La commune de Reconvilliers est décidément au centre de l'attention, elle qui vient de se trouver un nouveau chef de la promotion économique. Les autorités ont en effet décidé d'engager Gilles Surchat, un habitant jouissant d'une certaine notoriété dans la région suite à quelques passages, disons remarqués, sur la radio Couleur 3. Gilles Surchat a appris la nouvelle d'une façon particulière, comme vous allez pouvoir le constater. Attention, humour. Gilles Surchat est furieux. Je cherche le vat, je vais chez le maire, gueulez. Le matin, il a consommé 2 litres d'eau du robinet, sans savoir qu'elle était contaminée dans toute la commune de Reconvilliers. C'est Gilles Surchat. Ne se sentant pas dans son assiette, il est allé voir le maire, Flavio Torti, pour lui exposer son problème. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, Gilles. Je peux rentrer ? Vous pouvez rentrer, bonjour. Je viens vous voir parce que j'ai mal au ventre. C'est quoi ? On va au salon, on sera mieux. Ce matin, j'ai voulu boire 2 litres d'eau parce que j'avais très soif, parce que hier j'étais au Fun Bar avec un ami qui n'a pas le droit d'être en Suisse. On a mangé trop de cacahuètes, alors j'avais soif. Et puis j'ai bu 2 litres d'eau. Elle était une drôle de couleur, l'eau. Maintenant, j'ai mal au ventre et j'ai tout le temps envie de vomir. S'il s'est rendu chez le maire plutôt que chez le médecin, c'est pour une raison très simple. Parce qu'il habite la même rue que moi, la rue du 16 mars. Moi, j'habite au 49 et lui au 20. C'est pas très loin à pied. Ça fait 4 minutes 20. J'ai chronométré une fois. J'avais rien de spécial à faire. Alors j'ai chronométré. Ça fait 4 minutes 20. Alors je suis venu chez lui pour lui dire qu'il y avait un problème avec l'eau. Et qu'est-ce qu'il vous a dit ? Il m'a dit qu'il n'y avait pas de problème avec l'eau. Gilles Surchat étant rassuré, le maire en profite pour lui faire une proposition alléchante. Mais par contre, on cherche quelqu'un pour faire la promotion de notre village. On en a bien besoin. Et on a pensé à vous. Une demande surprenante pour Gilles Surchat qui accepte évidemment la proposition. Pour le maire de Reconvilliers, Gilles Surchat présente toutes les qualités nécessaires pour ce poste. Voilà, vous m'envoyez mon contrat par la poste. Il y avait 88 candidats pour cette place. Et puis finalement, après, on a vraiment bien appuyé tous les dossiers, si vous me passez l'expression. Il s'est avéré que c'est lui qui avait les meilleures cartes en main, la meilleure connaissance du terrain et puis surtout avec tout son réseau suite à Chafterpiv qui a été connu dans l'Europe entière, voire dans le monde, puisque des pivs ont été exportés jusqu'au Japon. On s'est dit qu'on pouvait tirer parti de ces différentes qualités pour l'embaucher. On en est très fiers. Licencié par l'entreprise Chafterpiv après deux semaines de bons et loyaux services, Gilles Surchat est heureux d'avoir à nouveau un travail. Il émet toutefois quelques doutes. Je n'ai pas fait l'apprentissage de promotion économique, mais je pense que c'est juste envoyer des e-mails. Il faudra que j'apprenne. Je ne vais pas faire les e-mails. Ah, il y a un tracteur. J'aime bien dire bonjour au tracteur. Et pour ceux qui ne le connaîtraient pas, Gilles Surchat est évidemment un personnage fictif. Il a été imaginé par deux animateurs de couleur 3, Vincent Cuchol et Vincent Vaillon. Il apparaît dans une chronique devenue célèbre sur le net, 120 secondes. On en parle avec vous ce matin, Sébastien Jaquet. Bonjour. Le principe de cette chronique est simple. Vincent Vaillon reçoit chaque jour un invité fictif joué par Vincent Cuchol. Lorsque les deux compères ont décidé de filmer et de diffuser leur sketch sur le net, le succès fut immédiat. Parmi les personnages campés par Vincent Cuchol, Gilles Surchat, habitant de Reconvilliers, est devenu rapidement l'un des plus connus. Pourtant, cet individu a été imaginé un peu par hasard. C'est un matin, un mercredi, puisque le mercredi on produit les épisodes du jeudi et du vendredi. Et Vincent et moi, on discute de ce qu'on allait pouvoir faire le lendemain. Et il arrive avec les lunettes, il me dit « Eh, regarde ces lunettes ! » « Elles sont super parce qu'elles sont un peu originales, mais elles ont un défaut. » On ne peut pas lire avec, et donc je ne peux pas tricher. En général, je triche, il faut juste dire ça, c'est vrai que j'ai des feuilles de triche, j'ai des textes, d'ailleurs des fois on voit que je lis, c'est un peu trop. Et alors, du coup je lui dis « Mais alors, fais un personnage qui ne parle pas, qui est timide, qui parle peu, qui n'a pas beaucoup de textes, il dit « Ok ». Et c'est comme ça que ça a commencé avec l'épisode des Éoliennes, où il y avait ce personnage impressionné d'être à la radio et qui… qui disait « Pas d'Éoliennes ! Pas d'Éoliennes ! Madame ! » On l'a appris hier, le nombre de demandeurs d'emploi en Suisse s'est accru de trop. La chronique 120 secondes traitant toujours d'un sujet d'actualité, les personnages évoluent en fonction de cela. C'est ainsi que Gilles Surchat, originaire de Bourignon, une commune jurassienne, atterrit dans le Jura bernois. On l'a fait déménager à Convilliers parce qu'il y a eu cette news sur le classement de la Velle de Vorraie sur les villages les plus glauques, les plus sordides ou les plus… Les plus glauques, c'est très bien. C'était un truc un peu comme ça. Et donc on s'est dit qu'il faut qu'on traite de ce sujet-là. Il y a ce personnage que j'ai fait une fois qu'on a trouvé chouette. Faisons-le déménager à Convilliers. Le maire de Convilliers a beaucoup apprécié la rencontre avec Gilles Surchat et ses créateurs. Il faut dire que le personnage campé par Vincent Cuchol est très apprécié dans la commune. Alors on en parle beaucoup de Gilles Surchat. Ce qui est bien, c'est qu'on en parle d'intergénération, les jeunes, les moins jeunes. Et puis c'est positif parce qu'automatiquement, tant qu'on parle de nous, c'est que l'on est existant. On parle de Reconvilliers, on parle de la vallée. Et puis on est fiers de faire partie de la grande équipe des personnages de couleur 3. Vu la popularité de Gilles Surchat, il y a de fortes chances pour que les deux compères de couleur 3 le fassent réapparaître régulièrement dans leur chronique.